Pour partager ta parole Viens par ton Saint-Esprit Seigneur Et parle-nous au travers de ta parole Bénis nos âmes Bénis tout notre être Seigneur Par ton Saint-Esprit Révèle à chacun ta parole Ta volonté Bénis ce peuple Seigneur Circoncis mes lèvres Circoncis mon cœur Remplis-nous de ton Saint-Esprit Seigneur Merci notre Dieu Que le sang de Jésus-Christ Par l'Esprit éternel Puisse nous purifier Esprit à mes corps Et accorde-le notre Père Dans le nom de Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme nous venons Ouvre un peu le tableau Le truc ici Comme nous venons De lire Dans le livre de Genèse Jacob était un prophète Jacob Dieu avait changé son nom Son nom qui était Jacob Il avait changé en Israël Lorsque Joseph Aména ses deux fils Manassé qui était l'aîné Et Ephraim Qui était le cadet Afin que Israël puisse les bénir Joseph a amené Manassé Avec sa main gauche Pour que la main droite de son père Puisse aller sur Manassé Qui était l'aîné Et que la main gauche aille sur Ephraim Qui était le cadet Mais pendant qu'Israël Avançait les mains Pour bénir ses enfants Ses mains furent croisées La main droite Au lieu d'aller vers l'aîné Est allée vers le cadet Et la main gauche Est allée vers l'aîné Joseph dit Papa tu te trompes C'est Manassé qui est l'aîné Pose ta main droite sur Manassé Il a dit je le sais Jacob est un prophète C'est Dieu qui avait croisé ses bras La bénédiction qui devait aller sur l'aîné Est allée d'abord sur le cadet Et c'est par après que la main gauche Est allée sur l'aîné Donc il était en train de prophétiser Pour dire Que au travers de la croix La bénédiction qui devait d'abord aller vers Israël La bénédiction qui devait aller sur Israël Qui est considérée comme l'aîné N'ira pas sur Israël Cette bénédiction ira d'abord vers le cadet Et c'est après que cette bénédiction Pourra se tourner vers Israël Donc au travers de la croix La bénédiction Qui devait aller sur Israël Est allée d'abord vers les nations Et c'est après que Dieu retournera vers Israël Dans acte 15 Au verset 13 et 16 A la convention de Jérusalem L'apôtre frère Jacques Qui était un apôtre Il avait pris la parole Il leur dit Simon Nous a raconté Comment Dieu A d'abord jeté le regard sur les nations Pour choisir du milieu d'elles Un peuple qui porta son nom Donc au travers de la croix Quand le Seigneur est mort au calvaire Vous voyez Dieu avait arrêté d'abord avec Israël Il a arrêté avec Israël Mais il n'a pas abandonné Israël Il a arrêté avec Israël Et il a tourné les regards vers les nations Donc je me réfère un peu à ce schéma Des 70 semaines de Daniel Juste une partie C'est pour essayer de vous montrer les événements Tels qu'ils vont se suivre jusqu'à la fin Vous voyez Vous voyez Et le temps de grâce pour les nations Est réparti en sept âges d'église Et à chaque âge Dieu a envoyé un messager Vous voyez Donc pendant ce temps de grâce Accordé aux nations Dieu appelle l'épouse Par la prédication de l'évangile Non seulement les élus sont appelés Mais il y a beaucoup d'appelés Dans chaque âge d'église Et parmi les appelés Il y a les élus Et les élus Et les appelés Tous reçoivent la vie éternelle Par la foi en Jésus Christ Crucifié Mais dans chaque âge d'église Les élus Non seulement ils croient l'oeuvre du calvaire Mais ils ont la révélation De la parole Qui les redonnait en leur âge C'est eux qui font partie de l'épouse C'est eux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit Comme saut de Dieu Dans leur âme Vous voyez Et dans chaque âge d'église Il y a eu les appelés Les élus Et jusqu'au septième âge Le septième âge Qui est l'âge de l'Odyssée C'est le dernier âge de l'église C'est l'âge dans lequel toi et moi Nous vivons Donc à la fin de cet âge Il y aura un grand événement Comme nous l'avons vu dimanche Ça sera le retour du Seigneur Jésus Christ Et l'enlèvement de l'église épouse Quand vous prenez Apocalypse chapitre 12 Chapitre 12 Vous irez lire ça à la maison A partir du verset premier Où vous irez lire le tout à la maison Dans Apocalypse chapitre 12 Là C'est Jean qui a vu Un grand signe Qui était Apparu dans le ciel Il a vu une femme Enveloppée du soleil La lune sous ses pieds Et une couronne de douze étoiles Sur sa tête Elle était enceinte Et elle criait Étant en travail Et dans les douleurs de l'enfantement Cette femme C'est l'église du Nouveau Testament Qui avait commencé à Jérusalem Mais ici J'envoie cette femme Cette église Au temps dans lequel nous sommes Au temps de la fin Vous voyez Dans l'âge dans lequel nous sommes C'est ce que Jean a vu Cette église du Nouveau Testament Donc la femme Représente l'ensemble des appelés Elle était enceinte Elle était enceinte Et en travail Pour enfanter Et elle était enceinte D'un fils Vous voyez Et ce fils Et ce fils Qui était dans son sein Représente l'épouse Du Seigneur Jésus Christ Représente les élus Le fils On l'appel On l'appel On l'appelle fils On l'appelle fils Vous voyez Parce que c'est l'épouse Qui est arrivée à maturité Et elle était près de l'enfanté Donc cette femme Vous voyez Elle est couronnée De douze étoiles Qui représente L'enseignement De douze apôtres De Jésus Christ C'est qu'au temps De la fin Elie devait venir Rétablir Toutes choses Ramener L'enseignement Apostolique Donc cette femme C'est au temps De la fin Elle représente L'ensemble Des appelés Elle représente La vierge folle Au temps Dans lesquels Nous sommes Vous voyez Et le fils Man Représente La vierge sage Représente Les élus L'épouse Du Seigneur Jésus Christ Donc cette femme Elle avait Une couronne De douze étoiles Sur sa tête La lune Sous ses pieds Enveloppée Du soleil Vous voyez Donc ces pieds Donc ces pieds Fondés Sur la parole Prophétique De l'ancien testament Et toutes ces prophéties De l'ancien testament Trouvent leur accomplissement Dans le nouveau testament C'est ainsi qu'elle est enveloppée Du soleil Le Seigneur Jésus Christ Vous voyez Qui l'illumine Qui l'éclaire Et cette femme Quand j'en ai vu Il y avait devant elle Le dragon Le dragon Qui s'est tenu devant elle Qui attendait A dévorer Le fils mal Pendant qu'elle Était en travail Dans les douleurs De l'enfantement Vous voyez Donc ces dragons Représentent D'abord ces dragons C'est Satan Mais ils représentent Le système Antichrist Parce qu'avant Que le fils mal Soit enlevé Il y aura Une persécution Il y aura Un boycott On fermera Nos tabernacles Ici Cela viendra Du conseil Mondial Des églises Donc il y aura Une persécution Mais il n'y aura Pas de mort Et pendant Cette persécution Parce que Frère Branham Nous a mis en garde Dans la prédication Tourner le regard Vers Jésus Il dit Quand vous verrez Les conseils Mondial Des églises Vous voyez Quand ce conseil Va fermer Nos églises En ce moment là Vous verrez La dernière pluie La dernière action De Dieu Dans l'épouse Donc il y aura Une puissante Effusion De l'esprit Dans l'épouse De Jésus Christ Il y aura De puissants Miracles Vous voyez Mais ça sera Pour un temps Un court temps Et c'est à ce moment là Que le fils Mal Sera Manifesté Et ce fils Mal Qui est L'épouse De Jésus Christ La troupe De vainqueurs Sera Enlevé Vous voyez Donc Sera Enlevé Pour aller Rencontrer L'époux Dans les airs Et la femme Qui aura Enfanté Qui représente Les vierges Folles Les appeler Mais au temps De la fin Parce que Les vierges Folles Les seigneurs Viendra Les trouver Vivants Sur la terre Ce sont Des frères Des soeurs Ce sont Des gens Qui n'ont Pas reçu Le baptême Du saint Esprit Vous voyez Parce que Le message Du temps De la fin C'est un Cri De réveil A la fin Vous voyez Donc Le message C'est le Cri De minuit Qui crie Voici Les pouviens Sortez Aller A sa rencontre Donc Sa réveille Et les vierges Sages Et les vierges Folles Avant Que le seigneur Ne vienne C'est le temps Dans lesquels Nous sommes La lumière Du soir Est venue Avec Frère Branham Pour nous Eclairer La parole Écrite C'est la révélation De la parole Écrite Vous voyez Mais Vers les années Soixanteux Parce que Frère Branham Quand il a Commencé Son ministère C'était Par L'évangélisation L'ange Du seigneur Lui était Apparu En 1946 Je crois Le 7 mai Lorsqu'il était Dans une cabane Où il était En train De prier Parce qu'il ne comprenait Pas sa vie Surnaturelle Il y avait Beaucoup de choses Qui arrivaient Et ça Le troublait Alors il est parti Il a dit Il a dit à sa femme Si Dieu ne me répond Pas Alors je ne reviendrai Pas Et il est parti Alors une nuit Pendant qu'il était Dans cette cabane Là Un endroit Très éloigné Il avait une lumière Qui est apparue Dans la pièce Et il est étonné Puis il entend Le bruit des pas Il regarde Il voit un homme D'environ 85 kilos Plus de 85 kilos Bien nu Avec une robe blanche Avec les cheveux Qui lui tombaient Sur les épaules Il avait un teint Un peu sombre Comme le portugais Vous voyez Et quand Branham l'a vu Il voulait fuir Mais C'était l'ange de l'éternel C'était l'ange du Seigneur Il est souvent voilé Dans cette colonne de feu Il lui a dit Il est grand point Quand il a entendu ça Il s'est ressaisi Il a eu un peu de courage Je viens de la présence Du Dieu Tout-Puissant Il a commencé A lui expliqué sa vie Il lui a parlé Il lui a parlé Branham a posé des questions Il dit Mais comment les gens Des dénominations Ils me disent Que je suis possédé Du diable Toutes ces choses Qui m'arrivent C'est du diable Il dit Ne vous étonnez pas Dans la Bible C'était la même chose Il traitait Jésus De Belzebule Tous ces hommes Et Branham lui dit Mais il y a des guiseuses De bonne aventure Quand des guiseuses De bonne aventure Ce sont des sorcières Eux Quand ils me croisent Ils disent Que je suis né Sous un signe Il y a une lumière Qui est en train De me suivre Je suis né Pour un appel divin L'ange lui dit Mais c'est vrai Regarde dans la Bible Une femme possédée De l'esprit des pitons Elle était derrière Paul Il disait toujours Ces gens sont Des serviteurs de Dieu Ils vous annoncent La voix de Dieu Vous voyez Mais les pharisiens Traitaient Jésus De Belzebule Et c'est la même chose Aujourd'hui Vous voyez Et l'ange lui a dit De même qu'il a été Donné à Moïse Dieu t'a destiné A avoir un don de guérison Pour le monde entier Vous voyez Comme il a été donné à Moïse Deux signes Toi aussi Tu en reçois deux Avec ta main gauche Tu pourras saisir La main du malade Tu verras sur ta main Il ne faut pas Fermer les yeux Que le malade Ne ferme pas les yeux Qui ne regarde sur ta main La maladie va apparaître Sur ta main Et quand ça disparaît Prononce la bénédiction Cette personne est guérie Vous voyez Beaucoup ont vu ce signe là Et après Tu auras encore A discerner Les pensées Les pensées de coeur Des gens Donc tu auras Un don prophétique Des discernements Il te sera révélé Les secrets Dans le coeur Des gens Et depuis lors La frère Branham A dit à l'ange Alors là J'irai Je vais partir Et l'ange lui a dit Je serai avec toi Et c'est comme ça Qu'il a commencé Une tournée Dans le monde En prêchant l'évangile Du salut Et de guérison Et Dieu a fait Des grandes choses Des grandes choses Vous voyez Mais son ministère Était réparti En trois phases D'abord c'était La guérison Et puis Il y avait La prophétie Le discernement Prophétique Mais tout cela C'était pour attirer L'attention des gens Sur le message Que le Seigneur Allait lui confier Vous voyez Et c'est ainsi Qu'en 62 Le Seigneur Le Seigneur lui Parla D'annuler Les voyages Qu'il allait faire En Suisse Qu'il puisse Emmagasiner La nourriture Vous voyez Qu'il puisse Emmagasiner La nourriture Et c'est ce Qu'il a fait Jusqu'avant Sa mort Il n'a fait Qu'emmagasiner La nourriture Spirituelle C'est-à-dire Le message Proprement La révélation De tous les mystères De la vie Pour l'épouse Vous voyez Et la même année En 62 Le Seigneur Parla A Ewalde Frank En Allemagne Il lui dit aussi La famine Va venir Toi Enmagasiner La nourriture Le temps Va venir Où tu te tiendras Au milieu Du peuple Pour distribuer La nourriture Je t'enverrai De ville En ville Pour prêcher Ma parole Et frère Frank N'avait pas compris Il pensait Que la famine Naturelle Il a dit Aux frères D'amagasiner De la nourriture Dans leur frigo Il y a une famine Qui va venir Et la famine N'était pas venue Alors il est parti Aux Etats-Unis Pour rencontrer William Marion Branham Et Branham N'était pas là Il s'était déplacé Personne ne savait Où il était Par Et frère Frank C'était le week-end Il espérait rencontrer Branham Ce week-end Alors dimanche Il est parti au culte Au Branham Tabernak Et une prophétie est sortie Tu n'est pas venu en vain Tu rencontreras Mon serviteur Et il te dira Ce pourquoi Tu es venu ici Et il est rentré à l'hôtel Et il est rentré à l'hôtel Consolé Et ce frère Branham Quand il est revenu Il a pris Frère Banks Wood Et Fred Sotman Fred Sotman Fred Sotman Venait de mourir Il n'y a pas longtemps ici Et il les a amenés A l'hôtel Pour récupérer Frère Frank Et ils sont partis ensemble Et ils sont allés S'asseoir quelque part Branham et Franck Se regardaient Sotman et Banks Se regardaient Branham était en train De celui qui parlait Il donnait des témoignages Mais Frère Frank Brûlait dans son coeur Il dit Frère Branham Oui je te demandais Et frère Branham A levé la main Et son oeil Droit était en train De cligner Il était devant une vision Et il a dit à Frère Frank Tu veux me demander Ce que le Seigneur T'a dit en Allemagne Il y a répété mot à mot Tout ce que le Seigneur Vi a dit en Allemagne Il y a dit Frère Frank La famille Ce n'est pas une famille naturelle C'est la faim Et la soif D'entendre Les paroles de Dieu Et cette parole C'est ce qui a magasiné Sur les bandes magnétiques Ce qui est enregistré Ce sont les prédications Que j'ai données Qui sont sur les bandes magnétiques Attends Jusqu'à ce que tu aies reçu La dernière partie de la nourriture Alors viendra le temps Pour distribuer Vous voyez Et Frère Frank Quand il lisait l'écriture Là où Paul s'était rasé la tête Il s'était fait raser la tête Selon la loi Alors Frank Se demandait toujours Mais est-ce que c'était La volonté de Dieu C'est que Paul l'avait fait Ça les tourmentait souvent Mais devant Frère Branham Branham le regarde Il dit Frère Frank Ne te tourmente pas pour Paul C'est que Paul l'avait fait là C'était dans la volonté parfaite de Dieu Donc il allait tomber par terre Le Seigneur connaissait ça Il lui a révélé même ça aussi Qui était caché dans le coeur de Frère Frank Vous voyez Et il lui a demandé Frère Frank Puis-je aussi prier pour les malades Il dit Tout serviteur appelé de Dieu Priera pour les malades Et il lui a imposé les mains Et il a prié pour Frère Frank Et ils se sont séparés Vous voyez C'est ainsi qu'il a magasé la nourriture Jusqu'à l'année 1965 Et toutes les prédications qui étaient enregistrées Et étaient envoyées aussi à Frère Frank en Allemagne Puis-je aussi devaient emmagasiner la nourriture Vous voyez Et lorsque Frère Branham Est mort D'abord il a fait l'accident D'automobile Et il est mort le 24 décembre 1965 Vous voyez Et les frères Franck Ils sont allés au funérail Aux Etats-Unis Tout le monde pleurait terriblement Les frères américains croyaient qu'il allait ressusciter Ils ont chanté longtemps Croix seulement Croix seulement Croix seulement Finalement On l'a enterré Sans que sa mission était terminée Tout ce qu'il devait faire Il l'a fait Sa mission était terminée Et Frère Franck est rentré à l'hôtel Et il a cessé de pleurer aussi La paix est revenue dans son cœur Et l'Esprit de Dieu a parlé dans son cœur Maintenant Ton temps est arrivé Pour distribuer la nourriture Vous voyez Frère Branham est parti Frère Branham Est parti à la maison Le 24 décembre Il est parti Il avait terminé sa mission Mais lui n'avait pas distribué le message La plupart de ses voyages C'était l'évangélisation Vous voyez Mais le message proprement dit Il a enregistré jusqu'à sa mort Maintenant C'est à Frère Franck Celui qui a reçu le mandat De prendre maintenant le message Et aller le proclamer dans le monde entier Vous voyez Le message C'est le cri de réveille de minuit Quand Branham prêché Quand il évangélisait Les gens retournaient dans leur dénomination Mais maintenant Avec le Frère Franck Avec le message Qu'il devait amener dans le monde entier Ça c'est l'appel à sortir Les gens doivent sortir Des dénominations Des organisations Vous voyez Et se rassembler Pour écouter la parole Pour être préparés Pour le retour du Christ C'est avec Frère Franck Que le message proprement dit A été publié dans le monde entier C'est la peine au réveil Qui réveille les vierges sages Et les vierges forts Mais les vierges sages Prennent garde Au message Obéissent au message Et expérimentent le baptême du Saint-Esprit Vous voyez Les folles ailes D'ailleurs ça se voit aujourd'hui Elles se sont arrêtées En 1965 Vous voyez Branham a dit Branham a dit Branham a dit Vous voyez Et ils n'ont pas continué Avec le Seigneur Dieu continue à marcher Dieu a continué Avec Frère Franck Le ministère de Frère Franck Est directement lié A celui de Frère Branham C'est un mandat divin Lié à l'histoire du salut Vous voyez Alors les sages Elles ont discerné Que Dieu maintenant Continue avec Frère Franck Celui qui a reçu le mandat De prendre le message Et de le publier Dans le monde entier Et il a été établi Selon Matthieu 24 45 Sur les domestiques Dans la maison de Dieu Pour nous distribuer La lucreur au temps convenable Pour que nous les serviteurs Nous puissions parler Le même langage Nous puissions amener Le peuple de Dieu A l'unité de la foi Vous voyez Et Dieu lui a donné La capacité De prendre le message Et de l'enseigner Avec les écritures Bible en main Vous voyez Et c'est l'appel Au réveil C'est le cri de minuit L'étendu soir Et rester derrière nous Vous voyez L'ennui est fort avancé Chaque prédication Que vous écoutez ici Ce que vous lisez Dans les lettres circulées Tout ça C'est un cri Qui annonce Les souviens Réveillez-vous Préparez vos lampes Soyez remplis Du Saint-Esprit C'est le temps Dans lequel nous sommes Mais beaucoup Des vierges folles Ne savent plus Suivre le mouvement Du Saint-Esprit C'est Branamadji Branamadji Mais le ministère Du serviteur fidèle C'est pour Les vierges sages Et ils ont pris garde Et ils marchent En suivant le bon berger Qui est le Seigneur Jésus-Christ Vous voyez Ainsi A la fin De ce dernier rang de l'église Donc un grand événement Va se produire C'est l'enlèvement De l'église épouse Les vierges Les vierges sages Représentés par le fils Mal Ils vont partir Comme nous l'avons vu dimanche Pour rencontrer L'époux dans les airs Et les vierges folles Qui vont rester Cette église Qui a enfanté Le fils mal Beaucoup sont appelés Mais peu sont élus Cette église Cette femme Va rester sur la terre Vous voyez Et vous pouvez lire Dans l'Apocalypse 12 Satan Quand il sera précipité Sur la terre Pendant que nous nous montons Il sera précipité Sur la terre Et il ira S'incarner Dans le pape A Rome Vous voyez Il ira S'incarner Dans le pape Et il y aura Et il y aura Une persécution Satan 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 va poursuivre Cette femme Enfanté Enfanté Le fils mal Les vierges folles Qui vont rester Sur la terre Ils seront persécutés Ils seront persécutés Ça On n'a pas le temps Et cette femme Et cette femme Sera nourrie Pendant trois ans et demi Dieu prendra Au verset 21 Au verset 21 Qui prend soin De ses petits C'est comme ça Que Dieu Prendra soin Des vierges folles Pendant cette persécution Dans l'Apocalypse 12 Il est dit Que le dragon Satan Lancera de l'eau Comme un fleuve Contre la femme Vous voyez Contre ces vierges folles Qui vont rester Mais la terre Ouvrit la bouche Et engloutit le fleuve Cela montre quoi Qu'en ce moment là Le gouvernement du monde Vont s'intercaler Entre le système Antichrist Pour les empêcher De persécuter Les frères Qui vont rester C'est ça La terre Qui ouvre sa bouche Vous pouvez lire ça Dans le livre De Walt Frank Apocalypse Un livre Scellé de sept sceaux C'est un enseignement Prophétique Vous voyez Et pendant cette période là Les trois ans et demi La vierge folle Sera protégée Je crois même Les chefs de quartier Vont intervenir Mais arrêtez Ce sont des frères Qu'est-ce qu'ils ont fait Vous voyez Et en ce moment là En Israël Dieu suscitera Deux prophètes L'un aura l'esprit D'Elie Et l'autre aura l'esprit De Moïse Quand vous lisez D'Apocalypse 11 Là il est dit Que l'un Pourra changer Les eaux en sang L'autre pourra Fermer la pluie Pour qu'il ne tombe pas Et qui avait fait ça Dans l'Ancien Testament C'est Moïse Qui avait changé les eaux en sang Par la pavole prononcée de Dieu Et qui avait arrêté la pluie Et qui avait arrêté la pluie Et il est des vites Au temps du roi Kab Il a dit à Kab Il ne tombera Ni rosée Ni goutte de pluie Et cela est arrivé Pendant trois ans Donc ce deux témoins en Israël L'un aura l'esprit d'Elie L'autre aura l'esprit de Moïse Pendant leur ministère Ils vont prophétiser Sur les nations Puisque pour nous les nations Quand l'enlèvement a lieu Le temps de grâce est terminé Vous voyez Et ces deux prophètes Pour frapper les nations De toutes sortes de plaies Ils vont les tourmenter Et ils pourraient dire par exemple La France a beaucoup joué Avec Israël Pendant une année Pas de pluie là-bas Et cela arrivera comme ça Ils vont tourmenter les habitants de la terre Et dans notre temps Ils prêcheront Jésus-Christ aux Juifs Ils prophétisent Des plaies sur les nations Mais ils prêcheront Le salut aux Juifs En Jésus-Christ Et les 144 000 élus d'Israël Ils seront appelés Pendant ces trois ans et demi Et ils seront scellés De l'Esprit de Dieu Ils auront le saut de Dieu Vous voyez Et ces 144 000 C'est 12 000 De chaque tribu Des enfants d'Israël Ce ne sont pas Les témoins de Jehovah Ils sont chez les nations Ça c'est une dénomination C'est une organisation Les vrais témoins de Yahweh C'est Israël C'est Israël Vous voyez Et il y aura 144 000 Qui croiront Et dans l'entretemps Parce que Avant notre Avant notre enlèvement Cela va coïncider Ce qui est écrit Dans Daniel 9, 27 En rapport avec l'antichrist C'est à dire Le pape Il est écrit là-bas Qu'il fera une alliance Avec plusieurs Pour une semaine Une semaine d'année C'est à dire 7 ans Ça ne sera pas Une alliance bilatérale Mais ça sera Une alliance multilatérale Avec plusieurs C'est à dire Avec Israël Avec les Palestiniens Et les pays arabes Voisins d'Israël Il va le mettre Autour de la table Il va utiliser La haute diplomatie Il va leur parler Des droits de l'homme Le pape de Rome Il a de meilleurs conseillers Au monde Et il convaincra Le musulman Les palestiniens Les arabes Les voisins d'Israël Il y a la Syrie Il y a les libanais là-bas Il y a les jordaniens Tout ce monde là Et les palestiniens Il va les convaincre De laisser Israël Rebâtir son temple Ils accepteront Tout cela sera Mis dans un traité Pour 7 ans Vous voyez Et pendant ce temps là Dans la première moitié là Cette première moitié De 3 ans et demi Israël va rebâtir Le 3ème temple Et c'est ce temple Qui va servir Pendant le 1000 ans Des règnes de Christ Et ce temple est décrit Dans Ezekiel Du chapitre 40 Au chapitre 47 Vous voyez Et dans l'entretemps Nous nous serons Au festin des noces Le Seigneur Jésus Christ Quand il vient nous prendre Son ministère Des souverains sacrificateurs Termine Il est souverain sacrificateur Pour nous aujourd'hui Il intercède Pour l'épouse Mais une fois Qu'il descend Prendre l'épouse Son ministère Des souverains sacrificateurs Termine Parce qu'il sera Avec nous Au festin des noces Nous serons ensemble A la fête Et la fête Va durer 7 ans 7 ans au ciel Vous voyez Dans la nouvelle Jérusalem Ça sera une grande fête Vous voyez Et arrivé Au milieu De la semaine Arrivé au milieu De la semaine Les 144 000 Les 144 000 Seront rassemblés Sur le mont Sion Selon Apocalypse 14 C'est à dire Ils seront sur le mont du temple Et le mont du temple Fait partie du mont Sion C'est là qu'ils seront Rassemblés Vous voyez Et en ce moment là Pendant qu'ils seront sur le mont Sion Selon Deux Thessaloniciens Au chapitre 2 Le pape Qui sera en service A ce moment là Celui qui aura facilité La conclusion Du traité d'alliance Il fera un voyage Il ira à Jérusalem Pour aller visiter Le temple Reconstruit Parce qu'à ce moment là Les juifs Reprendront leur sacrifice Des bêtes Comme ils n'ont pas reçu La révélation du Messie Ils vont toujours continuer Comme par le passé Et le pape Il ira à Jérusalem Pour visiter le temple Comme cela est écrit Dans des Thessaloniciens Qu'il entrera dans le temple Avec son sceptre à la main Vous voyez Avec sa version du christianisme Qui est le catholicisme Les juifs le recevront Comme un Messie Puisque c'est lui Qui a facilité La reconstruction du temple Celui qui a convaincu Les arabes Les palestiniens Comme les juifs N'ont pas reconnu le Messie Ils ne connaissent pas encore L'antichrist Ils recevront le pape Comme un serviteur de Dieu Il entrera même dans le temple De Jérusalem Et à ce moment là Le Seigneur Jésus Christ Nous laissera au palais Au ciel Il nous laissera au palais Vous savez Que Joseph Le fils de Jacob Il était le type de Christ Joseph Était aimé par son père Mais haï par ses frères Parce qu'il était spirituel Il avait des visions Il avait des songes Ses frères les haïssaient Mais son père L'aimait Jacob il aimait son fils Christ Était aimé de son père Son père c'est Elohim 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 Jésus Celui qui existe par lui-même Jésus Homme Le fils de Dieu Était aimé de son père Mais haï par les pharisiens Par ses frères les pharisiens Et il aïssé Vous voyez Joseph Fut vendu par ses frères Pour quelques pièces d'argent Il a été vendu Et on l'a acheté par Pontifar En Égypte Et il est esclave chez Pontifar Vous voyez Jésus aussi Il fut vendu Pour 30 pièces d'argent Par Judas Iscariot Quand Joseph est arrivé en Égypte L'enfant de Pontifar L'a calomnié C'est elle qui voulait que Joseph puisse la prendre pour femme Mais il l'a calomnié Joseph a fui Il a laissé son habit dans ses mains Et cette femme l'a accusé chez son mari Voilà cet esclave Il a voulu se jouer de moi Il a voulu me prendre pour femme C'était une calomnie Et on l'a mis en prison Et dans la prison Il y avait deux malfaiteurs Jésus aussi On a cherché Il n'avait pas de motif Oh il a fait ceci Oh il a fait ceci Tout ça c'était des calomniés Et finalement On l'a mis aussi En prison Sur la croix C'était une prison pour lui Et là En prison Il y avait deux malfaiteurs Qui travaillaient chez Pharaon Ils ont eu leur songe Joseph a interprété L'un Fut rétabli par Pharaon Dans ses fonctions L'autre Fut tué Je crois il fut pendu Jésus aussi dans sa prison Deux malfaiteurs à côté de lui Vous voyez L'un Fut sauvé Le Seigneur lui dit Aujourd'hui Tu seras avec moi dans le paradis Et l'autre Fut perdu Vous voyez Vous voyez Et quand Joseph Fut sorti de sa prison Quand il a interprété Les songes de Pharaon Il fut élevé à la droite de Pharaon T'a dit Après Pharaon C'était lui Il était le bras droit de Pharaon Il était le gouverneur de toute l'Egypte Jésus aussi Quand il a quitté la prison Il fut enseveli Il est ressuscité Et tout pouvoir lui a été donné Alléluia Sur la terre et dans le ciel Il fut élevé à la droite du Père Il fut revêtu de tout pouvoir Vous voyez Il était le type de Christ Quand il a eu la famine Son père Jacob A envoyé ses frères Pour en acheter des vivres Quand ils sont arrivés Joseph les a reconnus Mais elles ne l'ont pas reconnus Et il leur a parlé Par le moyen D'un interprète Vous voyez Et Il leur a demandé Votre père est-ce qu'il a encore vivé Ils ont dit oui Vous êtes à combien chez vous Oh nous avons Il y a un cadeau qui est resté Alors Joseph a saisi cette occasion Il leur a dit Quand vous reviendrez Amenez ces cadets là Comme ça je saurais que vous n'êtes pas des espions Mais si vous ne l'amenez pas Vous ne verrez plus mon visage Et ils sont partis On a remis leur argent dans leur sac Ils sont arrivés Quand ils ont ouvert le sac Il y avait de l'argent Ils sont dit à leur père On a retrouvé l'argent On ne comprend pas Qu'est-ce qui est arrivé Vous voyez Et Ils ont tout mangé C'était presque terminé Jacob leur a dit Retourner encore à l'égide Ils ont dit papa Cet homme puissant là Il a dit Si nous ne revenons pas avec Benjamin Nous ne verrons jamais son visage Quoi ? Comment vous lui avez dit Il ne connaît jamais comment Il a posé des questions Nous lui avons répondu Il dit Mais j'ai perdu Joseph Et je vais encore perdre Benjamin Mais vous allez me faire descendre Au séjour de mort Avec les chevets blancs Et comme la famine était très forte Finalement Jacob a cédé Il a dit Bon amenez Benjamin Que le dieu d'Abraham Le dieu de mes pères Qu'il puisse le protéger Allez-y Et ils sont partis La barrière Qu'est-ce qu'il faut faire moi Il y avait une même mère C'était un des enfants de Rachel Sont que la bouger Vous voyez Et on a préparé un festin On a préparé un festin Et Joseph leur a dit à l'intendant Pour placer-les selon les gens Les rages Celui-là c'est le nez L'autre-là il le suit Ils étaient assis Ils étaient étonnés Tiens Nous sommes assis selon notre âge Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé là Et Joseph A manger avec eux Et il a donné à Benjamin Une double portion De nourriture Et à la fin On va terminer maintenant A la fin Joseph Il a dit à ses serviteurs A son intendant Prends ma coupe Prends ça Mets dans le sac de Benjamin Mettez la nourriture dedans Remettez leur argent Mettez dans le sac Et laissez-les partir Et ils sont partis Pendant qu'ils allaient L'intendant les a suivis Et vous n'arrêtez-vous Mais quelle ingratitude Vous avez pris la coupe De mon maître Avec laquelle ils devinent Ils ont dit Nous Les enfants de Jacob Nous ne sommes pas des voleurs Fouillés Fouillés dans le sac Et on a fouillé Ils ont dit Celui sur qui Tu trouveras La coupe Sera esclave Arrêtons-nous là Mes amis Il fait déjà noir Un peu noir Et ils ont ouvert Il a ouvert le sac C'était dans le sac De Benjamin Tous ses frères Mais Benjamin Qu'est-ce que tu as fait Il dit Non moi je n'ai pas pris la coupe Et l'intendant a dit Rentrons chez le maître Et ils sont rentrés Chez Joseph Joseph a dit C'est lui qui a volé ma coupe Il reste ici comme esclave Ils se sont prosternés Jida a pleuré Il dit Patron Laissez l'enfant Prêt en moi Parce que son père Nous avions un autre fils Et notre fils Joseph Il a été perdu Et si celui-ci encore se paie Reste ici Son père va mourir Et quand il a entendu ça Il a chassé tous ses serviteurs Il est resté seul Avec ses frères Son épouse dans les palais Et il leur a dit Je suis Joseph Votre frère Que vous avez vendu Pour être esclaves à l'Egypte Ils ont dit Oh nous allons mourir Il va se venger Il leur a dit C'est Dieu qui a permis ça Pour sauver la vie aux nations Et vous sauvez aussi la vie Pendant ce temps des familles Mettez-vous debout Donc on va continuer juste là Où nous nous sommes arrêtés On ne pourra plus faire marche arrière Comme ça on pourra avancer Et tout ce que le Seigneur mettra sur notre coeur Nous vous les donnerons Vous voyez Nous allons vous donner ça Nous allons chanter Et chacun de nous va prier le Seigneur Et où est le directeur du chant Est-ce que tu peux nous entonner J'ai trouvé en Jésus l'ami Qui est toute chose pour moi Vous avez ça Les papiers Alors entonnez notre cantique Entonnez ça directement L'heure est déjà avancée Il y a tout «Achè, t'as vu » «Achè, t'as vu » «Achè, t'as vu » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...